Écoute, je ne voulais pas qu'on parle justement du livre de Valéry Zenati, Jacob Jacob, que j'ai beaucoup apprécié. Donc on est en 1946 en Algérie à Constantine, une famille très modeste qui vit trois générations confondues. Et le jeune fils va partir avec l'armée pour libérer la France. Voilà, il va faire avec l'armée qui est de Toulon, qui part de Toulon. C'est ça, voilà. Il va partir en Provence, il remonte jusqu'en Alsace. Et la mère, sa mère, pour qui c'était ce petit dernier, ce petit Jacob, elle va à la recherche de son fils parce qu'elle a l'impression qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps. C'est son petit dernier qui est arrivé alors qu'elle était censée ne plus avoir d'enfant. Voilà, parce qu'elle avait une quarantaine d'années et qu'à l'époque les femmes étaient vieilles à 40 ans. Et là, elle part à la recherche de son fiston. Elle va de caserne en caserne, elle se fait refouler. Et ce personnage m'a vraiment émue parce que cette mère juive maternante qui va coûte que coûte, qui rencontre tous les obstacles et qui coûte que coûte va rechercher son fils. Ça m'a beaucoup touchée, ce personnage de mère. Moi, au contraire, c'est le personnage de Madeleine, donc la belle-fille, la brue, qui elle est juive aussi, mais qui vient de Tunisie où elle a eu une vie plus agréable, plus indépendante, on va dire, plus autonome. Et qui se retrouve dans cette famille, donc mariée, plus ou moins, contre son gré, un peu trompée par les conditions. Il n'est pas très attentif, le père, le mari. Le mari, oui. Donc, c'est une famille, effectivement, elle a atterri dans une famille très pauvre. Et où elle est, elle sert un peu de bonne. Elle est enceinte presque... Elle est obligée de laver à quatre pattes par terre. Voilà, presque. Donc, c'est elle qui m'a le plus touchée parce que je trouve que c'est elle qui a le plus une force de caractère. Madeleine, finalement, qui est le pivot et qui va réussir à adapter sa famille, finalement, à la vie en France. Et c'est étonnant parce que je n'ai pas vu tellement cet aspect-là. Je suis restée centrée sur la mère. Sur le personnage de la mère. Je suis restée centrée sur l'histoire parce que pour moi, c'était une complète découverte, ce milieu, cette ambiance, cette époque. J'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Et toi qui le vois un peu plus de l'intérieur... Moi, je suis un peu... Voilà, je suis plus sensibilisée parce que, bon, nous, on est plutôt de Tunisie. On n'est pas de famille juive, mais on n'est même pas pied noire parce que les pieds noirs, c'était ceux qui étaient en Algérie. Donc, voilà. Et j'ai retrouvé dans ce livre aussi des atmosphères, des odeurs de cuisine, quand elle parle de cuisine. Voilà, ça m'évoquait plein de souvenirs, des souvenirs que ma famille m'a racontés aussi. Enfin, bon, là, c'est... Et j'ai beaucoup adhéré et j'ai trouvé que c'était... Oui, moi aussi, mais pas exactement sur le même terrain que toi.